Abonne-toi à la chaîne de Mister Smith et active les notifications pour n'arrêter aucune de mes vidéos. Et bien salut à tous les amis c'est Mister Smith et j'espère que vous êtes très bien pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une tenue modée. Juste avant de commencer la vidéo je tiens à dire d'aller vous abonner à la chaîne de Sodaprod. Donc Sodaprod c'était un ancien youtubeur de 6000 abonnés mais il a renommé sa chaîne en tant que chaîne communautaire et il a recommencé YouTube. C'est pourquoi je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne car il fait des vidéos de glitch et de qualité sur GTA. Donc franchement allez vous abonner à sa chaîne pour les faire atteindre les 500 abonnés ou bien les 1000 abonnés ça me ferait extrêmement plaisir. Donc les amis ensuite on va tout de suite commencer sur la vidéo. Donc déjà pour commencer vous devez lancer l'activité créée par Rockstar qui se nomme Cuirassé. Donc vous lancez n'importe laquelle et vous devez avoir la tenue violette. Donc moi j'ai pris un ancien gameplay car je n'ai pas pu refaire le glitch parce que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pourquoi j'ai pris un ancien gameplay. Donc une fois que vous avez la tenue modée enfin la tenue QRS et pardon que vous êtes dans l'activité. Vous allez dans visière de casque vous allez faire flèche de droite pendant moins 20 secondes. Donc comme je l'ai dit c'était un ancien gameplay donc si il y a le mode rapide c'est normal. Mais vous allez faire visière de casque pendant 20 secondes. Ensuite vous allez faire le bouton PS et vous allez lancer une application donc Spotify ou bien YouTube. Donc moi j'ai lancé YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube vous allez attendre 5 secondes et vous revenez sur GTA. Et quand vous aurez ce message d'erreur vous allez attendre 10 secondes et vous allez accepter le message d'erreur. Et ensuite ça va vous trouver une nouvelle session. Une fois que vous êtes dans la session vous devrez avoir la tenue cuirassée donc avec le haut plus le masque. Mais moi j'avais tout simplement juste le bas parce que j'avais déjà la tenue mais modifiée donc je n'avais pas la tenue complète. Une fois que vous avez la tenue vous allez dans les hauts et vous allez prendre le sweat à capuche camo violet. Une fois que cela est fait vous allez dans les gants enfin style accessoires gants et là vous allez mettre les gants de cuir noir. Donc le pantalon il reste le même donc c'est pour avoir la tenue modifiée donc c'est normal. Et ensuite donc si jamais vous voulez des chaussures donc c'est pas obligatoire mais vous pouvez en ajouter. Donc vous allez dans les baskets et puis vous ajoutez par exemple les baskets violettes mais moi j'en ai mis dans la vidéo mais dans la tenue finale j'en ai pas mis. Parce que voilà donc ça sert vraiment à rien vu que c'est pas ça qui change la tenue. Une fois que cela est fait et bien vous allez mettre le masque je sais plus comment il s'appelle mais c'est le toxic violet. Donc je vais voir avec vous là donc c'est insectes toxiques violet enfin mauve. Une fois que cela est fait vous allez enregistrer la tenue cuba finale. Vous allez l'enregistrer et ensuite vous devrez avoir la tenue capteur d'ozone violette. Donc pour ce faire vous allez lancer l'application pardon pas l'application mais l'activité capteur d'ozone et vous devez avoir la tenue violette. Une fois que vous êtes dans l'activité vous allez faire comme pour la tenue cuirassée donc vous allez ouvrir votre pavé tactile aller dans style visière de casque. Et ensuite vous allez faire flèche de droite pendant 15 à 20 secondes donc comme d'habitude en fait. Et une fois que cela est fait vous allez refaire la méthode de l'application. Donc là vous allez faire le bouton ps et vous allez ouvrir n'importe quelle application que ce soit spotify ou bien youtube. Et vous allez encore attendre 5 secondes et puis vous allez revenir sur GTA. Et quand vous aurez ce message d'erreur vous allez attendre encore 15 secondes ou 10 donc ça dépend. Et vous allez accepter le message d'erreur. Et quand vous allez revenir vous allez avoir la tenue capteur d'ozone et vous allez l'enregistrer pour pouvoir faire le glitch qui va suivre. Donc pour avoir le casque. Donc pour l'avoir vous devez déjà sélectionner votre tenue capteur d'ozone violette. Et là dans tenue vous devez juste mettre le curseur sur la tenue que vous venez d'enregistrer donc avec le mode cuirassé. Ensuite vous allez sur parachute vous faites flèche du bas plus croix donc quand votre personnage est dans la voiture vous allez faire croix. Et ensuite vous aurez sur votre tenue et bien le casque pare-balles violet. Et une fois que cela est fait vous allez enregistrer la tenue. Et puis ensuite on pourra passer à la fin du glitch donc pour avoir le sac de braquage et le tuyau de balles noires. Enfin de toute façon tout le monde connait ces petits glitchs. Donc c'est pour cela que... Enfin non bah je vais le dire avec vous parce que si jamais vous êtes nouveau et d'ailleurs si vous êtes nouveau bienvenue. Donc pour le glitch du sac de braquage vous allez sélectionner la tenue sur laquelle vous possédez le sac de braquage. Puis vous allez monter dans l'hélicoptère. Une fois dans l'hélicoptère vous allez vous mettre dans les airs puis sauter de l'hélicoptère. Ouvrez votre parachute et ensuite votre pavé tactile. Sélectionnez la tenue et une fois que vous atterrissez et que votre personnage enlève le parachute vous faites croix sur la tenue. Et vous aurez le sac de braquage noir. Et ensuite vous allez enregistrer la tenue. Et puis on va pouvoir finaliser cette tenue avec le petit tuyau de vol. Donc moi je trouve ça bien qu'on rajoute à chaque fois le tuyau de vol et le sac de braquage. Parce que c'est ça qui fait la tenue en fait et c'est vraiment génial parce que sans ça ça fait pas très beau. Donc pour le tuyau de vol vous devez sélectionner la tenue de vol noir. Vous allez dans le club de striptease et sélectionnez la tenue que vous venez d'enregistrer avec le sac de braquage. Et la tenue cuirassée. Puis vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements. Et puis vous allez enregistrer la tenue et vous aurez une tenue de cuirassée modée. Et bien voilà les gens on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à la chaîne vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à aller encore vous abonner à la chaîne de SodaProt. Parce que je vous conseille vraiment sur vous pour qu'il atteigne les 500 ou les 1000 abonnés. Sur ce c'était MrSmith. Je vous laisse sur ces images. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.